Salut tous ! Alors comme promis hier, on se retrouve aujourd'hui et toute la semaine jusqu'à dimanche prochain pour découvrir l'ouverture des calendriers de l'Avent. Alors j'ai décidé de commencer par le calendrier de l'Avent de Sephora, le Once Upon a Castle. Vous avez vu, j'ai pris ce petit accent un petit peu anglais. Alors ce que je veux faire, c'est que je vais faire un autre plan caméra, comme ça vous allez être directement dans le calendrier. Vous allez voir un petit peu comment ce calendrier, il est juste magnifique. Franchement, je l'adore. Alors pour commencer, on va chercher la case numéro 1. Alors comme d'habitude, je mets un temps fou à trouver les cases. Alors on commence par Pivoine, cube effervescent pour le bain. Numéro 2, c'est génial, c'est le crayon pour les yeux noirs. Alors numéro 3, c'est le fixateur universel pour les sourcils. Alors c'est reparti pour ma recherche, où est le 4 ? Là. Génial, c'est le Color It, donc c'est un vernis à ongles rouge. Numéro 5, alors là c'est un crayon pour les lèvres rouges. Et bien voilà, pour les filles qui veulent se transformer en mère Noël. Pour le moment, je suis super contente parce qu'on a que des produits de maquillage et étant une addict de maquillage, j'avais peur qu'on ait un petit peu trop de soin. Donc excepté le premier jour qu'il y a un petit cube effervescent, sinon je suis trop contente. Bon ben voilà, numéro 6, je me suis entre guillemets portée la poisse. C'est un cube effervescent, fleur de coton. Mais bon, c'est bien aussi, après une longue journée de travail, je serais très ravie de me relaxer dans un bon bain. Le numéro 7, c'est génial, c'est carrément le format full size de leur rouge à lèvres sans transfert. Sachez que je suis complètement addict des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Et du coup, c'est cool parce que comme au numéro 5, on a le crayon contour de lèvres, et bien le jour 7, c'est parfait, on pourra se faire la bouche en entier. Numéro 8, ce sont des lingettes express démaquillantes pour les yeux. Le numéro 9, c'est la coco crème de douche. Donc ça, c'est la coconuts, elles sont super bonnes. Et enfin, numéro 10, c'est les lingettes dissolvant express. Numéro 11, alors j'adore, c'est le vernis à ongles L03. Et la couleur, elle est rose pâle. Et en ce moment, voilà, je suis addict, je mets des couleurs très claires, donc canon. Numéro 12, trop mignon, c'est une lime à ongles. Numéro 13, bon, là j'avoue que c'est la case où, voilà, c'est le chiffre 13, quoi. Là, je vous dis, ça ne porte pas vraiment chance, ce sont des stickers. Mouais ! Numéro 14, alors le 14, c'est un élastique. Je sens que ça va m'effriter tout mon vernis à ongles, cette histoire. Voyons voir, je n'ai plus qu'à le refaire. Alors là, hop, c'est un petit bloc, j'ai l'impression, oui, c'est ça. Oh, le 16, c'est génial, c'est carrément un beauty bender. Alors ça, c'est vraiment cool, vraiment très cool. Ça rattrape un petit peu, bon, le 14, j'aime bien, mais ça rattrape le 15. Et le, je ne sais plus quel numéro où j'avais une petite déco, le 13. Le 17, trop bien, c'est un patch au charbon. Alors ça, c'est trop, trop, trop bien. Le 18, on me rapproche fière. Le 19, c'est un blush. Le 20, le 20, le 20. Je vous avoue que je n'ai jamais ouvert un calendrier aussi rapidement. Quoique, bah si. En fait, l'année dernière, ma mère m'avait offert le calendrier Kinder Bueno. Ouais, ou Kinder, je sais plus si c'est Kinder ou Kinder Bueno, je crois que c'est Kinder. Je l'ai fini en une journée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Voilà. Ah, mais en même temps, c'était des chocolats, enfin, voilà, c'est logique. On va recontinuer. Alors là, nous avons... Oh, c'est un petit miroir hibou. Hibou, chouette, je ne sais point. 21, c'est un cube effervescent à la cerise. Le 22, qu'est-ce que c'est que le 22 ? J'adore, c'est un lipstick. Alors, j'adore cette collection. Ils l'ont faite, en fait, pour rappeler un petit peu Instagram. C'est la couleur marronnée, bon, j'adore total. Le 23, alors le 23, je pense que c'est qu'une préparation avant de pleurer devant tous ces cadeaux de Noël. C'est les lingettes express démaquillantes. Mais je crois qu'on en avait déjà eu, non ? Ah oui, en effet, ils l'avaient mis déjà au numéro 8. Bon, allez, ça nous fera un petit point négatif à dire. Alors, que se cache dans les 24 ? Vont-ils nous éblouir de l'un feu ? Et là, nous avons un élastique. Si vous avez tenu jusqu'à la découverte des 24 cases, n'hésitez pas à me mettre tout de suite un hashtag Warrior Forever en me donnant votre avis si j'ai bien commenté ou si vous préférez plus de descriptions. Et maintenant, que vous dire en positif et en négatif ? On va commencer par le négatif, comme ça, ça sera fait. Moi, j'aime bien finir toujours positivement. Le négatif, c'est que je trouve que c'est dommage qu'à la case 8 et à la case 23, j'ai eu deux fois des lingettes démaquillantes. Autre point négatif, c'est vrai que moi, les cachets faire ressent, maintenant, là, j'ai une baignoire, mais avant, je n'en avais pas. Donc, peut-être que pour les personnes qui n'ont pas de baignoire, c'est un petit peu dommage. Oui, les petits, on va dire, accessoires, que ce soit le bloc-notes, mais ça, encore, ça va, quoique je ne sais pas ce que je pourrais écrire là-dessus, ou tout simplement, bon, les stickers. Ça, je vous avoue que c'est un petit peu le côté décevant, mais c'était le numéro 13. Par contre, en positif, c'est le prix. Sachez que c'est le moins cher de tous les calendriers de l'Avent que j'ai reçus. Je trouve qu'au niveau du design, c'est top, c'est canon. On se retrouve totalement dans la féerie de Noël. Moi, j'adore, vraiment, je le trouve super joli. Même niveau déco, vous pouvez le mettre au niveau de votre décoration de Noël, et ça fera vraiment très joli. J'aime bien aussi les couleurs que Sephora a choisies. Autre chose positive, c'est que vous avez quand même énormément de produits full size. Je pense au lipstick, je pense au rouge à lèvres, je pense au crayon. Qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre en full size ? Bon, les gaffets effervescents, même si, voilà, moi, j'avoue, j'en utilise pas, le Beauty Bender aussi, ça c'est canon. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite de la part de Sephora. Éventuellement, vous auriez peut-être pu nous mettre à la place d'une lingette express démaquillante, une miniature de vos crèmes pour le visage. J'aime bien, je m'intéresse à Sephora, moi, parce que c'est vrai que leurs crèmes pour le visage, elles sont canons. Moi, en ce moment, j'utilise leur tonic, qui est un petit peu mentholé. Ça fait un aspect frais sur la peau et je suis totalement fan. Que dire ? Eh bien, écoutez, sans hésitation, si on me proposait d'acheter ce calendrier, parce que là, j'ai la chance que ce soit Sephora qui me l'a envoyé. Et merci à la team Sephora si ils regardent la vidéo. Mais je l'achèterai, en fait. Je l'achèterai parce que là, je trouve que vraiment, en termes de prix, c'est correct. On a 29,99€. Donc vu la qualité du calendrier, le fait qu'il y ait plein de produits full size, je suis sûre que si on devait choisir les produits full size un à un, ça ferait beaucoup plus que 29,99€. Donc pour moi, sans hésitation, je n'hésiterais pas. Si je devais acheter un calendrier de la vente, eh bien, je foncerais sur celui de Sephora parce que je le trouve canon. Et voilà mes warriors, j'ai maintenant terminé cette vidéo. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes content de me retrouver en semaine, puisque voilà, c'est tout nouveau. J'avais envie de tester les vidéos en semaine. Et bien sûr, on se donne rendez-vous demain à la même heure pour découvrir le calendrier de la vente de NYX. Et c'est le Sugar Trips. Voilà. Donc c'est un calendrier qui va être, à mon avis, très sucré. Je ne vous en dis pas plus. Et je vous dis à demain. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada